... Yinglok Shinawatra, rayonnante. Le parti Poitai, vainqueur des élections législatives, la voilà prête à devenir la toute première femme Premier ministre de Thaïlande. Je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier à nouveau pour chaque vote que vous avez accordé au parti Poitai. La victoire d'un parti, d'une femme, mais aussi d'un homme, Taksin Shinawatra, le frère de Yinglok, en exil depuis 5 ans après avoir été renversé par un coup d'Etat. Cette élection était vue par beaucoup comme un référendum, pour ou contre lui. La situation économique va s'améliorer, Taksin va pouvoir nous aider, c'est sûr, Yinglok va pouvoir nous aider, c'est sûr. L'enjeu désormais est de savoir quel rôle Taksin sera amené à jouer. Restera-t-il un conseiller à distance ou va-t-il tenter de rentrer au pays alors même qu'il est toujours condamné à 2 ans de prison pour corruption et qu'il est poursuivi pour terrorisme. S'il revient dans un futur proche, cette année, en décembre, comme il l'a dit, cela va créer des divisions. Cela serait provocateur envers ses opposants et ses adversaires qui pourraient encore descendre dans la rue. Et nous nous retrouverions dans la situation de 2008 avec la pagaille en Thaïlande. Après des années de violence politique, cette élection était justement considérée comme essentielle pour rétablir le calme. Une victoire de l'opposition faisait toutefois craindre une possible intervention de l'armée. Mais au lendemain de l'élection, celle-ci a reconnu la victoire du parti Poitai et a déclaré qu'elle laisserait les politiques travailler. Reste maintenant à constituer un gouvernement. Yinglok et son équipe ont formé une coalition avec 4 partis minoritaires. Un processus nécessaire pour consolider sa majorité et se mettre au travail.